Bonjour à tous. La tension continue de monter entre russes et occidentaux. Alors que les négociations sont au point mort en Ukraine, que l'offensive russe monte en puissance dans le Donbass et que des troubles ont lieu en territoire pro-russe de Moldavie, les Américains et leurs alliés européens ont décidé cette semaine un envoi d'armes lourdes à Kiev. En réponse, le chef de la diplomatie russe a estimé que le risque d'une troisième guerre mondiale était grave et réel. Dans le même temps, les Russes ont dégainé les premiers l'arme du gaz en coupant les approvisionnements à la Pologne et à la Bulgarie. Si l'Allemagne semble enfin prête à soutenir un embargo sur le pétrole russe, la question de sa consommation de gaz reste une épée de Damoclès au-dessus de sa croissance économique. En Chine, la situation sanitaire continue d'inquiéter. Alors que Shanghai est confiné depuis déjà quatre semaines, une vaste campagne de tests a été lancée dans la région de Pékin et beaucoup s'inquiètent du risque de voir les 22 millions d'habitants de la capitale contraints de rester chez eux. Les investisseurs craignent en effet que les nouvelles perturbations sur les chaînes de production du fait de la fermeture des usines et des ports chinois alimentent les pressions inflationnistes et le ralentissement de la croissance au niveau mondial. Signe de la fébrilité ambiante, les autorités américaines envisagent même de lever les droits de douane mises en place par l'administration Trump sur les produits chinois. Dans cet environnement, et contrairement à ce qu'il s'était passé en 2017, la réélection du président Macron n'a pas profité à l'euro. Plombé par les conséquences de la guerre, le taux de change contre le dollar est passé sous la barre des 1,05 et la parité se rapproche. L'action des banques centrales n'est pas étrangère au renforcement du dollar puisque la réserve fédérale américaine, qui se réunira la semaine prochaine, devrait relever son taux directeur d'un demi-point et pourrait lancer en parallèle la réduction de son bilan pour tenter de juguler l'inflation. La hausse des prix ne faiblit pas non plus en Europe. En Allemagne, les prix à la consommation ont augmenté de plus 7,4% au glissement annuel sur le mois d'avril. Du côté des autres publications, si les résultats micros restent bien orientés, les données macroéconomiques continuent de montrer des signes de faiblesse, à l'image du PIB américain qui s'est contracté en rythme annuel de 1,4% au premier trimestre. La semaine sur les marchés financiers a donc été une nouvelle fois marquée par la volatilité. Les marchés actions européens ont terminé dans le rouge, contrairement à leurs homologues américains, en légère hausse à jeudi soir. La tension sur les taux d'intérêt s'est calmé cette semaine et les emprunts d'État ont réalisé une performance légèrement positive. La semaine prochaine, nous serons attentifs aux meetings de la Fed et à l'évolution de la situation sanitaire en Chine. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.